Après une brève pause, les pourparlers ont repris aujourd'hui entre Québec et les syndicats du secteur public. Le principal objectif maintenant, c'est de parvenir à un accord à la table centrale au cours des prochains jours. Et j'en parle avec notre collègue Alain Laforêt. Alain, est-ce qu'on a du nouveau depuis le retour aux tables? Pas vraiment. Tout ce qu'on sait, c'est que depuis le début de l'après-midi, ça négocie et ça négocie sur trois fronts. Bon, il y a le front commun, vous venez d'en parler, on est à la table centrale, on tente d'arriver à un accord. Et vous savez, tout le monde a arrêté de négocier pendant une période de moins de 24 heures avant de revenir cet après-midi. L'objectif, c'est de régler toutes les questions salariales. Du côté de la Fédération autonome de l'enseignement, c'est Silence Radio depuis jeudi dernier. Là aussi, on tente d'avoir une entente sur les conditions de travail, mais également sur le monétaire, tout comme la Fédération interprofessionnelle de la santé, la FIC, qui est aussi en négociation aujourd'hui, même si on a demandé la conciliation. Donc, le conciliateur est sur place. Il y a un syndicat du Fonds commun de la FTQ qui, lui, va reprendre ses négociations pour les conditions de travail uniquement le 28 décembre prochain. Le résumé de la journée avec Kevin Crane-Démarain. Je le vis assez difficilement. On ne connaît pas tous les détails. On est un peu laissé à nous-mêmes. La situation est très anxiogène. C'est loin d'être facile pour les 66 000 enseignants affiliés à la FAE qui attendent de bonnes nouvelles après 22 jours de débrayage sans rémunération. C'est sûr que la FAE, il y a de la pression parce qu'on sait que la FSE a avancé, mais en même temps, on ne connaît pas ce qu'il y a dans l'entente de la FSE. J'ai hâte de retourner travailler, mais en même temps, il y a une anxiété qui vient avec le retour au travail en pensant qu'il faut récupérer tout ce qu'on a manqué. De quelle façon on va récupérer tout ça? Incapables d'arriver à une entente, les deux parties ont convenu de faire une pause le 24 décembre avant de reprendre mardi en après-midi. La fille qui a demandé la conciliation est également de retour à la table de négociation. Ça part sous sa case, là. Du côté du Front commun, les syndicats, à l'exception d'un membre de la FTQ, ont réglé leurs conditions de travail. Selon le syndicaliste Marc Ranger, le cœur du litige reste le monétaire, dont les salaires et les régimes de retraite. Pour les syndicats, il y a la pression de voir est-ce que le résultat que je pourrais atteindre comme compromis va être satisfaisant pour nos membres. Parce que depuis un an, dans un contexte de forte inflation, j'ai jamais vu autant d'ententes de principes qui ont été rejetés par les membres. Des enseignants sont prêts à aller jusqu'au bout. Notre bataille est beaucoup plus grande que ça. Là, on est quasiment rendus à une bataille pour l'école publique. On ne veut pas une entente qui ne nous satisfait pas. Tant qu'à ça, on va continuer autant qu'on peut. Marc Ranger croit que le gouvernement est à la croisée des chemins. Parce qu'il a réglé ses problèmes de flexibilité. Il avait dit, en principe, il a réglé. Il avait dit, moi, j'ai besoin de flexibilité, après ça, on jasera de salaire. Bien là, il y a la pression, lui aussi, de livrer. Je trouve ça hallucinant que ça puisse se passer comme ça au Canada. Cette infirmière française travaille au CHUM depuis trois semaines. Elle a de la difficulté avec le système de santé. On puisse imposer des choses comme ça aux travailleurs. On leur demande énormément et aujourd'hui, on veut leur imposer du travail supplémentaire. J'ai jamais entendu ça, ça n'existe même pas en France. La FIC veut obtenir des gains, notamment avec les salaires, le temps supplémentaire, les ratios et leurs conditions de travail. Ils ont besoin d'aide. Ils font un travail de titan, comme on dit. C'est plate de ne pas les écouter. Depuis le début des négociations, le gouvernement souhaite obtenir plus de flexibilité des syndicats, particulièrement en santé et en éducation. Kevin Crank-Demaret, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada